Depuis plus de 150 ans, c'est un lieu de pouvoir et de décision. Nous allons vous emmener à la préfecture de Haute-Savoie. Un lieu de pouvoir, mais un lieu de patrimoine aussi. Je rejoins Catherine Mercier-Guillon, guide conférencière. Dans un instant, bienvenue, c'est Vue d'ici. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, on va parler de la préfecture de Haute-Savoie, un endroit que les Hauts-Savoyards voient bien de l'extérieur, mais on va un petit peu entrer dans les secrets. Et finalement, tout a commencé ici. Voilà, tout commence ici. Donc l'édifice, c'est écrit, il est commencé le 22 avril 1862. Avant ça, qu'est-ce qu'il y a ici ? Alors ici, on n'a pas de construction, puisqu'on est en dehors de la ville d'Annecy. On a ce que l'on appelait le paquet, et ce terrain ici appartenait à une famille d'avocats. Donc quand la Haute-Savoie devient département, le 23 avril 1860, il faut construire de toutes pièces une préfecture, puisqu'Annecy n'a jamais été le siège d'une préfecture. Et donc on a eu différents sites proposés, notamment le château d'Annecy, mais c'était une caserne, donc ce n'était pas très pratique. Et puis finalement, à cette époque, la ville veut sortir du mur d'Annecy, découvrir le lac qui commence vraiment à devenir un peu touristique, ce qui fait qu'on veut construire un bel édifice qui va mettre en valeur à la fois le bord du lac, et on va donc choisir ce terrain pour construire la préfecture de la Haute-Savoie. Ça doit déjà être un lieu, on le voit, c'est un bâtiment qui en impose, c'est le choix qui est fait tout de suite. Oui, alors les préfectures, c'est vrai que ce sont des bâtiments qui abritent le préfet, c'est le représentant de l'État, donc on construit des bâtiments qui ont une certaine allure, effectivement. Et bien souvent, au XIXe siècle, en France, on va construire des préfectures dans le style, que l'on appelle le style Louis XIII, le château à la française, parce que c'est un bâtiment aussi un peu privé, ce n'est pas comme une mairie qu'on peut traverser. Là, la préfecture, c'est un petit peu confidentiel, donc on traite avec du beau matériau. Le style Louis XIII, si on peut dire, c'est généralement un château qui est précédé par une cour d'honneur, c'est là où nous sommes, avec un portail monumental bien souvent. Et aujourd'hui, sur ce portail, on a le HS de Haute-Savoie, mais la préfecture ayant été construite sous Napoléon III, à l'origine, on avait le N de Napoléon. Et tous les symboles impériaux ont disparu en 1870 à la chute de l'Empire. Le portail, il est généralement encadré de deux petits pavillons, donc on est un peu caché par les arts, mais on a deux petits pavillons, la cour de nord et puis l'entrée principale de la préfecture. Alors, c'est un style qui est très symétrique, on joue avec les lignes horizontales et les lignes verticales. On a généralement un corps central qui est flanqué de deux ailes très régulières, de même taille. Et la préfecture de la Haute-Savoie, elle est construite comme la lettre H. Voilà, donc on a le corps central et deux ailes de part et d'autre. Avec, du coup, tous les services encore aujourd'hui, c'est encore un lieu opérationnel. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai qu'autrefois, il y avait très peu de bureaux, beaucoup d'appartements dévolus aux réceptions, salles de bal, etc. Aujourd'hui, tout est vraiment utilisé pour le travail. Beaucoup de bureaux, beaucoup de salles de conférences. La partie ici, sur ma gauche, c'est le conseil départemental qui l'occupe, comme à l'origine, conseil général autrefois. C'était déjà le cas ? C'était déjà le cas. Dès le début, les deux organismes ont partagé cet édifice et la partie droite était plutôt dévolue à la préfecture, les appartements de M. le préfet et les salles de réception. Et là où on trouve les drapeaux, c'est le bureau du préfet. On avait des symboles napoléoniens. Et tout au-dessus, quand la préfecture va être construite, on avait une grande aigle, symbole de l'Empire. Bien sûr, tout ça a disparu en 1870. On va les voir à l'intérieur. On va les voir à l'intérieur. On a oublié de parler du grand blason. On n'est pas en n'importe où, on est en Savoie. Et c'est un blason qui a été installé là au XXe siècle. Ah, donc assez récent. Oui, 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 à l'origine, non. Alors, on va rentrer. Et là, on retrouve ce côté un peu impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Oui, c'est une préfecture. Donc, il faut que ce soit un problème beau. Et puis, on a surtout ces deux colonnes ioniques qui encadrent l'escalier d'apparat qui va monter au bureau de M. le Préfet et aux appartements privés. C'est un lieu de pouvoir, mais de réception aussi. De réception, beaucoup, XIXe, oui, oui. Aujourd'hui, ce rôle a été un petit peu effacé. Mais c'est vrai qu'au XIXe siècle, c'est un rôle de représentation. Voilà pourquoi on a un hall d'honneur qui est imposant, parce qu'on est dans un édifice quand même qui représente l'État français. Alors, quel type de style de décoration on va retrouver ? C'est surtout de la décoration de style, je dirais Napoléon III, un peu chargé à cette époque-là. Donc, on va utiliser pas mal quand même de matériaux de la région. Les moellons viennent de Talois, la pierre vient de Césel, et puis aussi, on a des éléments qui viennent de Sainte-Colombe. La chauve vient de Sainte-Colombe. Donc, on construit avec des matériaux locaux. Et puis, ce grand hall, c'est intéressant parce qu'il permet les pièces d'honne sur ce grand hall. Et vous avez une mosaïque au sol où on retrouve le HS de la Haute-Savoie. Mais donc ça, c'était à l'origine ? Sans doute, oui, peut-être. Parce que ce sont les symboles impériaux qui ont disparu, mais tout ce qui se rappelait la Haute-Savoie, c'était déjà là. Finalement, ça n'a pas beaucoup changé. Alors, l'architecture intérieure n'a pas beaucoup changé. Ce sont l'utilisation des pièces qui ont changé. Comme je vous disais, aujourd'hui, ce sont principalement des bureaux. Donc, on a cloisonné des grandes salles. Alors qu'autrefois, c'était des appartements, des chambres pour les domestiques. Mais la Haute-Savoie prenant une certaine importance. Donc, aujourd'hui, c'est essentiellement des bureaux de travail qui sont ici. Bien que M. le Préfet habite toujours. Il est tenu d'habiter à la préfecture. Donc, les appartements sont au-dessus ? Les appartements sont au-dessus. Ils donnent sur le jardin, bien sûr, avec une très belle vue. Et ici, au-dessus des portes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a différents blasons. Donc, on a ici le blason d'Annecy, la truite d'argent posée en bande. Et ce sont les trois arrondissements, les sous-préfectures de la Haute-Savoie. Donc, ici, on a le blason de Tonon-les-Bains. On a le blason de Bonneville, dans le Faucigny. Et on a le blason de Saint-Julien, en Genevoie. Donc, on a la préfecture et les trois sous-préfectures. Et c'est vrai que quand on construisait une préfecture autrefois, un des critères était que la troupe devait pouvoir se déplacer d'un point à l'autre du département entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Donc, il y avait une certaine distance à respecter. Et c'est vrai qu'on mettait aussi les préfectures dans des villes un peu importantes également. Donc, Annecy, c'était à peu près central. Oui, à peu près central. Vu la typologie au Savoyard. Oui, vu la typologie au Savoyard, c'était à peu près central. Et puis, c'est vrai qu'Annecy avait été quand même la capitale des comptes de Genève. Donc, voilà, il y avait une certaine aura qui restait autour d'Annecy. Par là, il y a des salons. Alors, on va passer maintenant dans ce qu'on appelle le salon gris. C'était une antichambre qu'on pouvait utiliser aussi pour des réceptions, avec une cheminée en marbre gris des Alpes. On l'appelle le salon gris parce que la tapisserie était de couleur grise, comme vous voyez aujourd'hui. Et puis, on va passer aujourd'hui, maintenant, dans le salon Perriès, qu'on a longtemps appelée le Salon Rouge. C'est la salle qui reste la plus dans son jus 19e. Elle a toujours été recouverte de ses tapisseries Grenat, dès le départ, avec beaucoup d'horure. C'est une salle qu'on appelle aujourd'hui le Salon Perriès, du nom de Louise et Colette Perriès, qui ont eu un rôle important pendant la Seconde Guerre mondiale. Elles faisaient partie de l'armée secrète. Elles étaient agents de liaison. Et elles ont travaillé sous les ordres de M. Valette Dozia. Et donc, voilà, on a souhaité donner ce nom à ces deux sœurs qui, aujourd'hui, sont décédés. Mais voilà, la décoration, on peut imaginer... Là, on retrouve bien tout le côté majestueux, réception... Tout à fait. Alors là, c'était prévu, cette pièce était prévue pour être la chambre de l'Empereur. Mais quand Napoléon III est venu à Annecy, la préfecture n'était pas encore construite. C'est ça qu'il a été logé dans l'ancien évêché d'Annecy. Donc, il n'a jamais dormi là. Il n'a jamais dormi là, mais c'était prévu pour être la chambre de l'Empereur, avec une porte qui s'ouvre, notamment sur les jardins. Et aujourd'hui, cette salle est utilisée à la fois par le conseil départemental et la préfecture pour des réunions. Et voilà, vous l'avez aujourd'hui dans son aspect salle de réunion ou de conférence. À côté, le conseil départemental. Puisque les locaux de la préfecture appartiennent au conseil départemental et que les deux organismes cohabitent. Voilà. C'est vrai que dans leur travail, c'est bien qu'ils soient ensemble. Alors, on va rentrer dans cette pièce. Donc là, on rentre vraiment dans la partie aujourd'hui, conseil départemental. Aujourd'hui, c'est le conseil départemental, oui, qui est installé ici. Ici, c'est la salle du conseil. Donc là, vous avez tous les conseillers départementaux qui siègent. Donc, monsieur le président du conseil est assis au centre. Et ici, cette partie, c'est pour le public, en fait, qui peut assister et pour les journalistes. Voilà. Ça n'a pas toujours ressemblé à ça ? Pas du tout. Parce qu'en fait, ici, on est dans l'ancienne salle à manger de la préfecture qui a gardé son décor XIXe siècle avec ses pilastres, ses têtes de lions et ses grappes de fruits qui descendent, ainsi que le plafond qui est assez plat, mais qui est caissonné et qui a conservé son décor XIXe. Donc là, c'est l'ancienne salle à manger et de l'autre côté, il existait une salle de balle de même dimension. Donc voilà, quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de représentations autrefois, la préfecture était prévue pour beaucoup de réceptions, de nombreuses réceptions. Beaucoup de l'histoire. Est-ce qu'on peut considérer qu'une grande partie de l'histoire aux Savoyardes s'est déroulée entre ces murs qui a eu des personnalités où on le sait qui ont été reçus aussi ici ? C'est un lieu où il s'est passé beaucoup de choses. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que les présidents de la République étaient reçus ici. Maintenant, ça ne se fait plus, mais on sait qu'au XIXe siècle, Sadi Carnot a été reçu à Annecy, le président Fallière, Albert Lebrun, quand il est venu inaugurer un pont sur le Vassé. Voilà, on a eu des présidents de la République qui ont été reçus ici. dans cette préfecture puisqu'il y avait des chambres prévues à cet effet. Et en 1960, le général de Gaulle également a été reçu pour fêter le centenaire du rattachement de la Savoyard à la France. Jamais connu de drame cette préfecture ? C'est-à-dire, on l'a vu, elle a peu évolué esthétiquement. Donc, elle a été plutôt bien entretenue. Oui, elle n'a jamais subi de graves dégâts. Les seuls petits soucis, c'est à la construction, parce qu'ici, on est sur un terrain qui est proche du lac. Donc, effectivement, il a fallu rajouter, bien sûr, de l'argent pour consolider le sous-sol, parce qu'on est plutôt sur un sol meuble, près du lac. Mais ça a été les seuls problèmes. Sinon, elle n'a pas subi de graves dommages. Donc, le lieu choisi à l'origine a plutôt été bien choisi. Bien choisi, oui, parce que c'est vrai que c'est un quartier qu'on voulait créer pour embellir la ville. Et c'est vrai que ce bâtiment, il est bien placé. Alors, pour finir, on va aller à l'extérieur, retourner voir une autre façade, puisqu'il y a cette façade qu'on a l'habitude de voir, mais côté jardin, peut-être que les gens connaissent moins. Oui, parce que c'est une façade qui est un peu cachée par le parc, par les arbres du parc. Et on va effectivement... On va terminer là-bas. Donc, on va descendre pour découvrir la façade qu'ils donnent sur les jardins. Là, c'est une façade qu'on connaît moins, qui se voit moins d'ailleurs de l'extérieur. Tout à fait, elle ne se voit pas tellement parce qu'elle est cachée par les arbres du parc. Et c'est normal. Et c'est vrai que c'est le coin un petit peu plus privé de la préfecture. Monsieur le préfet et sa famille peuvent profiter tranquillement du jardin. Alors, c'est vrai que sur cette façade, on a des décors. C'est la plus décorée de la préfecture. Donc, au centre, on retrouve le blason de la Savoie. Sur la gauche, on a des outils agraires, une ruche. Donc, ça, c'est l'activité agricole du département. Et puis, sur la droite, on a plutôt des outils, des roues dentées. Donc, ce qui évoque l'industrie. Et c'est vrai que ce sont les deux activités essentielles. Enfin, autrefois, l'agriculture était très importante. Mais agriculture et industrie, ce sont deux grandes activités dans notre département. Cette histoire-là, vous la faites partager au Savoie-Armé, pas seulement. Voilà, vous faites ce lieu. Il peut être ouvert ponctuellement. Oui, oui, oui. Alors, aux journées du patrimoine, en septembre, la préfecture, généralement, est ouverte. Donc, on peut aller avec nos visiteurs faire une découverte extérieure et une découverte intérieure de la préfecture. Et puis, on peut également découvrir le jardin. Alors, le jardin, dans sa forme actuelle, c'est celui qu'avait dessiné l'architecte, M. Charvet, quand il a dessiné la préfecture. Donc, il est toujours dans son aspect d'origine. Alors, bien sûr, les arbres, quelquefois, sont changés parce que ce sont les jardiniers de la ville qui sont en charge de l'entretien. Mais on peut visiter, donc, au début juin, dans Rendez-vous au jardin avec des jardiniers de la ville. Vous pouvez découvrir toutes les essences qui se situent dans ce parc. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour cette visite. Merci. Merci. N'hésitez pas, donc, à venir ici, au mois de juin ou au mois de septembre, découvrir vous-même ce lieu de l'histoire aux Savoyardes. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. et à bientôt sur 8 Montblanc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada